Musique 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 Je suis heureux de vous retrouver pour la dernière sortie de la revue de presse culturelle de cette semaine nous sommes le vendredi 8 septembre de l'an de grâce et 2023 et comme vous le savez c'est toujours un plaisir de parcourir les journaux et surtout les parcs du culture avec vous et au menu de cette dernière sortie de la semaine on y va au coeur des rédactions du quotidien le jour le messager depuis sinjaway et puis on fera un tour avec nos confrères qui sont toujours aussi ponctuel fidèle et j'allais dire à la limite libération et bien évidemment je vous proposerai aussi quelques articles du quotidien la croix qui revient alors sur une bd dans les moins de 30 ans ne vont pas se souvenir mais ça fera plaisir à cela qui ont déjà 30 ans tout au plus un tour également au coeur de la rédaction de jeune afrique pour parler de mode et le popoli évidemment pour parler de l'actualité qui sont autour du rappeur camerounais malox voilà ce qui va constituer le menu de cette revue de presse culture qu'on ouvre justement avec le journal le jour dans sa page culture qui s'intéresse à l'actualité musicale et cela tombe bien il s'agit ici de deux artistes qui vendent valablement l'image du 237 à l'international on va commencer par la première qui n'est d'autre que l'ibianca nous fait comprendre alors elle ça qu'année qui signe cet article de pratiquement deux mille signes un autre trophée pour l'ibianca nous apprend elle ça qu'année musique le 2 septembre dernier à atlanta la chanteuse a reçu le prix de la meilleure artiste d'afrique centrale au ready howards devenu ainsi la première cambrounaise a remporté cette distinction en 16 éditions plus qu'il de rappel vous vous souvenez elle était avait également eu un prix au beauty awards la chanteuse vend de plus en plus l'image du cameroon avec son titre people les chanteurs philippe ou pas gaz nathan away de la république démocratique du congo mathias d'amtsio et de l'angola et à ma du gabon ce qui ce qui a également vu ce que je viens de citer participer nous renseignent l'article de elsa canet elle cumule les premières places rien ne semble plus la rupture la nouvelle princesse de la forbite mondiale telle race de marie libianca déboule sur la scène musicale internationale avec son single people raflant au passage des prix prestigieux le dernier en dot est le prix du meilleur artiste d'afrique centrale de l'année qui lui a été attribué dans le cadre de ready howards atlanta dans l'état de georgie c'est au pays de l'oncle sam organiser depuis 16 éditions félicitations à libianca l'intégralité de ce très beau papier est à retrouver dans les colonnes du journal le jour il faut rappeler que c'est l'apparition bien merci à elsa canet pour ce magnifique travail puis une très belle photo qui a été choisie de libianca et puis tout à côté toujours dans les colonnes du journal le jour vanister obtient son premier million de vues et ça c'est applaudir le clip ma vie sera top du musicien camerounais vanister et nama détient plus d'un million de vues au compteur youtube c'est une première pour l'artiste la preuve que la chanson connaît actuellement un grand succès nous renseigne notamment le journal le jour il a ris au pire stagiaire qui a d'ailleurs rédigé ce beau papier et je vous invite d'ailleurs à le lire on rappelle que lorsqu'il parle du million de vues il s'agit pratiquement de 1 million 176 838 depuis sa sortie et de manière constante l'hymne de l'espoir comme il appelle si bien enregistré environ à un million de vues à 100 mille vues chaque semaine je suis convaincu que nous allons faire plusieurs millions de vues avec cette chanson qui met la joie dans les coeurs des personnes de tout âge avait-il mentionné ce serait là que j'ai pu prendre pour vous c'est à retrouver dans les colonnes du jour on va toujours rester dans la musique mais cette fois-ci avec des nouvelles qui ne sont pas assez bonnes c'est encore du clash c'est au cameroun on parle alors du secteur du hip hop c'est dans l'apparition du journal satirique de nian popoli le popoli express hip hop intitulé comme alors ce cri sur stanley et no nelson mandela disait la haine n'est pas innée les hommes apprennent à à y question mark cette bride s'ajuste de façon impeccable sur l'hostilité qui règnent entre les artistes malox le vaider et stanley no victime de hacking de sa page il ya quelques jours malox a reçu le soutien de ses nombreux confrères lesquels ont appelé leurs followers à s'abonner massivement sur la nouvelle créée par l'artiste un bel élan de solidarité qui espérait voir apprécié à sa juste valeur mais en place lieu ils ont eu droit à des réprimades voilà les propos de malox je n'aime pas les moqueries je n'ai pas de ces artistes qui font des postes sur ma nouvelle page je vois certains qui font semblant parce qu'ils veulent manipuler l'opinion des gens sur internet et puis j'aime bien cette caricature à tout à côté vous allez voir malox reviver je n'ai demandé à aucun artiste de me soutenir à l'effet votre malin ailleurs et puis il ya les artistes qui sont derrière avant un la malle bouche de ça s'il est une gratitude non il s'appellera malox l'article l'applicature porte bien évidemment la signature d'unien pour pour dire à qui nous disons merci pour le journal et ce pour qu'ils nous souhaitent un très bon début de week-end c'est à retrouver dans l'apparition d'unien pour pour lui avec d'autres articles assez intéressant vous allez voir toujours dans le même journal satirique il y a ce faux commissaire qui a été arrêté c'est toujours à retrouver dans ce journal qui m'arrache le sourire rien qu'à y penser aux caricatures et puis de la musique au cinéma il n'y a qu'une chambre nous avons fait je peux vous faire comprendre cela parce que là nous sommes nous sommes dans le journal le messager le quotidien le messager des fœurs puis c'est déjà oui qui a une très belle page culture alors ça ça mérite vraiment des encouragements sachez que dans son huit mille cent quinze numéros la page culture est essentiellement dédié à la diaspora et vous avez reconnu certains visages notamment le tout premier makakoto et tchèque de cour et les invités d'honneur vous allez savoir pourquoi il plus à côté ici celle qui fera l'objet de d'arrêt de notre revue mais je vais commencer par vous parler de d'autres mondes le premier festival de tambour africain une centaine de persécutionnistes venus des différents pays du berceau de l'humanité célébrant les traditions musicales africaines à travers un spectacle et tous les sens c'est 9 septembre c'est à dire demain jusqu'au 10 les oreilles sont également connus de 12 à 22 heures de 12 à 20 heures de lendemain c'est à retrouver en colonne toujours dans le même journal des très bons papiers recueillis par le confrère aîné messieurs moi j'aime bien l'appeler de messieurs et janvier parce que la substance la quintessence de ces papiers démontre toujours que la presse a écrit et c'est quelque chose de formidable allez voilà le papier dont je vous parlais qui est assez passionnant pour moi il s'agit ici de la quatrième session du cinéma quatorze et on parle de cinéma du septième pas il s'agit ici de la quatrième session du ciné club un cas à yaoundé mako koto et chèque de courir un invité d'honneur au programme de l'événement qui va se dérouler du 22 au 25 septembre projection des films pour jeunes et adultes masterclass échanges avec les intervenants et c'est c'est un bon papier avec ce sont du ciné club un cas à yaoundé mako koto et chèque de courir un invité d'honneur au programme l'événement se déroulera du 22 au 25 septembre 2023 projection des films pour jeunes et adultes masterclass échanges avec les intervenants les intervenants qui sont des profils assez incroyables et ça c'est le confrère aîné jean-celestin et jagué depuis paris qui signent d'ailleurs c'est très beau papier que je vous recommande à retrouver dans les colonnes du journal depuis ce que vous devez également savoir c'est que tout à côté on parle aussi d'un festival des tambours africains qui va se dérouler ce week-end une centaine de percussionnistes venus des différents pays du berceau de l'humanité célébreront les traditions musicales africaines à travers un spectacle et tous les sont obtenus les dates et à partir de demain 9 septembre lorsqu'il sera exactement 13h c'est jusqu'à 22h et du 10 septembre lorsqu'il sera 12h à 20h c'est du côté de dot moon le papier porte toujours la belle signature de jean-celestin et diangué on parle toujours de cinéma j'ai agrandi pour vous aussi pour vous montrer la quintessence et surtout l'importance des profils qui ont été choisis en ce qui concerne le cinéma d'une transition pour cette 14e édition le ciné club un quart reçoit des intervenants de choix de renommée internationale voire même mondiale du 22 au 25 septembre 2023 à yaoundé la capitale du cameroun l'un des invités d'origine camerounaise et à la fois acteur mettez en scène réalisateur auteuil en politique natif de douala poumons économiques du cameroun a un parcours scolaire université artistique politique exceptionnel et tout à côté il y a monsieur ballon d'or pour ceux qui appartiennent cette génération vont se retrouver il s'agit bel et bien de tchèque du courrier c'est des très beaux profils que vous pouvez relire en toute intégralité dans cette page du quotidien de feu puissent déjà oué le messager dans son 8 115 numéro et tout en bas j'aime bien l'intitulé trois questions marie noël niba pour mieux se rencontrer il faut se connaître réalisatrice camerounaise présidente de l'association tel en bin africa organisatrice du ciné club en cas dont la quatrième session aura lieu du 22 au 25 septembre 2023 au cameroun elle explique la naissance du projet s'arrête sur le sur la programmation de l'acte 14 et vogue le défi de l'organisation de chaque édition c'est assez passionnant en trois questions et relate un projet qui était en gestation depuis et puis qui de rappel elle a été honoré du côté du maroc il ya de cela quelques mois aujourd'hui et toujours dans sa philosophie vestimentaire africaine elle a très bien représenté le 237 d'ailleurs je vous invite à lire l'intégralité de l'article il ya trois belles questions qui ont été posées celles qui concerne la naissance de du ciné club en cas de tel bin africa mais aussi le choix porté sur les deux invités de marques le camerounais marca coto et le guineau tchèque de courri qui ont voulu prendre pas à cet événement et votre la programmation quel autre temps fort on aura dans cette quatrième édition c'est à retrouver dans les colonnes du quotidien le messager et puis j'ai pris le programme ici pour vous j'ai bien voulu l'agrandir attendez que je reviens là vous dit que elle est bel et bien gratuite l'entrée pour rencontrer deux mastodontes du 17e à ils sont africains le premier va traiter sur le thème l'attractivité la compétitivité de l'offre cinématographique africaine sur le marché international il est très bien placé vu le poste de haute responsabilité dans le secteur de la culture et des arts qui l'occupait du côté du canada et tout à côté ce sera à partir de 11h et à 13h30 monsieur tchèque de courri traitera du thème le scénario dans le cinéma projection du film bako l'autre vie ce sera la salle citabella ici même à yaoundé au ministère de la communication il faut rappeler que l'initiative est organisée par tel en bin africa vous pouvez d'ailleurs voir les réservations là on y reviendra dans nos prochaines éditions je me suis permis de prendre une très belle initiative organisée par la promotrice du ciné club car et bien évidemment aussi de tel en bin africa marie melniba et puis on va évoluer dans notre vue j'ai pris quelques images pour vous aussi pour vous rappeler que l'entrée est gratuite et que les masterclass commenceront le lundi 25 septembre entre 11h et 13h30 et bien avant vous aurez six matinées jeunes avec la diffusion du ballon d'or qui dure 1h30 de tchèque de courrier allez voilà vous pouvez d'ailleurs voir les biographies ici que vous pouvez retrouver sur les plateformes de tel en bin africa et du ciné club un cas des biographies qui mérite vraiment d'être présenté aux jeunes car ce sont des sources d'inspiration makakoto acteurs mettez en scène et tchèque de courrier réalisateur acteur scénariste et dialoguiste allez de l'amour de cinéma il n'y a qu'un pas et c'est pas la promotrice de tel en bin africa qui va en démentir marie melniba qui a été primé du côté du maroc à qui on souhaite encore félicitations et surtout bon vent dans cette quatrième session on suivra cette actualité pour vous vous parlez dans deux mots de l'amour de selon l'artiste doit les créations aux accents politiques et politiques kenté pas inutile la bologan du mali works et le designer african fashion ob le jeune ivoirien entend avec sa marque kenté gentleman valoriser et défendre le patrimoine du continent en plus le genre les tissus locaux rendre à l'afrique ce qui appartient à l'afrique c'est l'une des raisons d'être de l'african fashion ob imaginé par valerica mannequin et fondatrice de la plateforme des projets chaîne africa ça lui ça me révoltait je reprends ces propos de voir les clubs de beyoncé de rihanna qui portaient des vêtements ou les accessoires africains que l'on ne puisse identifier les créateurs ou le site ou leur boutique il est important de donner un nom à un visage et une visibilité c'est à retrouver dans jeune afrique merci encore et toujours dans la même jeune afrique dans la séquence série histoire les aventuriers de la colonisation entre le 19e siècle et le 20e siècle la prise des contrôles des vastes territoires africains par la france a attiré vers le sud de nombreux colons des motivations variées parmi eux une poignée d'originaux parfois idéalistes suivant l'europe à la recherche d'une vie nouvelle et qui connu des destins exceptionnels c'est aussi à lire la série a déjà commencé chez nos confrères pour qu'ils bien s'informer et même aussi de mieux décider et on va laisser jeune afrique pour retrouver tintin oui bande dessinée tintin revient le temps d'un numéro critique 77 ans après sa création de 1946 le journal tintin est de retour en kiosque ce vendredi 8 septembre avec un copieux numéro spécial dans lequel des grands noms de la bd revisit les grands séries du journal des jeunes de 7 à 77 ans voici le journal que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître après avoir cessé de paraître en 1988 tintin fait un spectaculaire retour en kiosque et en livrée pour fêter son 77e anniversaire de la création menu de ce volume numéro spécial 400 pages d'histoire courte et inédite faisant revivre sous le crayon des talents confirmés et en devenir c'est à retrouver dans le journal la croix et puis dans libération parle d'exposition en attendant au magal gal to algériaux chiclas après new york marseille la solid exposition sur le jeune scène algérienne à investir le magasin de grenoble avec les oeuvres méritantes héritières de l'histoire caboussée du pays elle résonne dans l'imaginaire collectif dans le signal d'un départ d'un retour un très beau papier poussé qui aiment là contentant un papier qui porte derrière la signature de clé moulaine des vulveux sévis de la manière pâtissière sous un plateau d'agence signé Louisanne Barberie, je vous invite à dire ça, c'est vraiment beau et puis dans Libération, vous le savez aujourd'hui c'est le kick-off de la coupe du monde de rubis qui se tient du côté de la France, Libération nous propose trois ouvrages pour mieux comprendre le rubis, le premier c'est Ovalix, le rubis raconté par le menu vous pouvez d'ailleurs voir cet ouvrage là, je vais agrandir ici pour vous, le second histoire du 15 de France la vie des bleus et tout à côté le dictionnaire amoureux du rubis des temps modernes, le sport se met à la page de Daniel Orero je vous recommande d'ailleurs de l'Ide, si vous êtes fan du rubis, sachez que le kick-off ce sera ce soir, la France aura en face le, l'Inde pardon, la Nouvelle-Zélande quand je dis le là, c'est parce qu'il y avait le AK qui venait dans ma tête, j'aime très bien cette chorégraphie de motivation, on pourra regarder et la feuille issue de ce sera face à la chorégorie, si je ne me trompe pas allez, c'était un plaisir de conclure cette semaine en parcourant les pages des journaux, surtout les pages culturelles, la formule, vous la connaissez déjà, abonnez-vous en kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de la vie que je vous souhaite de passer un excellent week-end, les bons plans sont à retrouver sur www.kpjeven.com et prenez soin de vous surtout n'hésitez pas à relire tous ces articles comme ça, on est à définir, suivez-nous sur les différentes plateformes, KPJ Radio Live Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et je serai ravi de vous retrouver pour une autre édition de la revue de presse culturelle on se dit à lundi bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada